Bonjour, 7700 c'est le nombre d'abonnés d'été pour le numéro 298 paru ce jour le 14 juillet. Alors l'objectif est atteint même si c'est avec une semaine de retard. Que vont pouvoir lire les 7700 abonnés de l'été ainsi que tous ceux qui vont acheter la tribune des travailleurs sur les marchés et dans les entreprises. Bien évidemment nous revenons cette semaine sur le discours de Macron du 12 juillet. Le lien entre toutes les mesures annoncées par Macron lundi soir c'est la brutalité de classe d'un gouvernement aux abois. C'est la brutalité d'une politique contre l'ensemble des travailleurs. En effet monsieur 3% Macron a osé annoncer d'une part des sanctions contre les personnels soignants qui ne se feraient pas vacciner mais également la remise en route de la contre-réforme des retraites et enfin l'application de la réforme de l'assurance chômage et cela dès le 1er octobre. concernant la première mesure il faut le dire la tribune des travailleurs n'a cessé d'alerter sur les mesures d'urgence indispensables pour protéger la population. Cela fait maintenant des mois et des mois que nous insistons sur la nécessité de disposer de masques, de tests, de vaccins, de recruter des personnels dans les hôpitaux, d'ouvrir des liés des services. Rien de tout cela n'a été fait et la situation dans les hôpitaux aujourd'hui, on la connaît, elle est pire que celle d'avant la pandémie. Et contrairement à ce que dit le gouvernement, je crois qu'il faut insister sur cette question, une grande majorité des soignants est vacciné. Je citerai les chiffres qui sont donnés par Santé publique France. Ce sont des chiffres qui ont été communiqués le 29 mai. Les couvertures vaccinales chez les professionnels de santé en exercice sont ainsi estimées à 91,7% au moins une dose et 63,4% complètement vaccinés et cela à la date du 18 juin. Bien évidemment, ces chiffres n'ont plus qu'augmenté depuis. On comprend donc l'indignation des soignants qui sont à nouveau visés par Macron et son gouvernement, qui sont à nouveau accusés d'être responsables de la pandémie. Et vous pourrez lire en page 3 le témoignage de cette responsable syndicale dans la Creuse, qui est infirmière et qui explique « Je suis choquée par la violence du mot sanction. Je suis atterrée, je suis moi-même vaccinée. Je l'ai fait dès que c'était possible. Je suis bien sûr pour la vaccination, mais je suis contre l'injonction. » Nous avons été applaudis, nous avons donné notre maximum, alors qu'au début de la crise, nous avons travaillé avec des sacs poubelles en guise de blouse. Maintenant, nous sommes pointés du doigt et nous sommes traités comme des irresponsables. Et elle dit, c'est une gifle. Effectivement, c'est une gifle pour l'ensemble des personnels soignants. Alors, la réforme des retraites, vous l'avez entendu, Macron envisage donc de supprimer l'ensemble des régimes spéciaux et de faire travailler plus longtemps. Et cela dès que la situation sanitaire se sera améliorée. Et bien évidemment, il revient également sur la réforme de l'assurance chômage. Je rappelle qu'il s'agit de réaliser des économies de 2,3 milliards d'euros par an sur le dos des chômeurs en modifiant le calcul du salaire journalier de référence. Ce calcul, ce nouveau calcul fait baisser mécaniquement le montant de l'allocation pour 1,15 millions de personnes et en particulier les allocations des travailleurs qui alternent les contrats courts et les périodes de chômage, c'est-à-dire les travailleurs les plus précaires. Alors oui, c'est maintenant qu'il faut bloquer ces plans et surtout pas attendre 2022 comme le préconise de nombreux candidats de gauche à l'élection présidentielle. Ne pas attendre 2022, c'est exactement ce que font aujourd'hui les salariés d'aéroports de Paris depuis maintenant des semaines. Macron a osé déclarer lundi, je le cite, sur le plan économique, le quoi qu'il en coûte auquel je m'étais engagée dès mars 2020, non seulement nous a permis de protéger nos entreprises et nos emplois, mais a préservé le pouvoir d'achat de nombre de Français. Les travailleurs d'aéroports de Paris sont bien placés pour savoir que ce sont des mensonges. Ils ont été en grève à quatre reprises contre le plan pacte, vous savez ce plan qui diminue considérablement leur salaire avec des diminutions qui peuvent aller jusqu'à 15% et qui organise le chantage puisque si les salariés n'acceptent pas la diminution de salaire, ils peuvent être licenciés. Et bien, à nouveau le 9 juillet, vous verrez, vous pourrez lire le reportage en page 2, ils étaient en grève contre ce pacte. Et on peut dans cette page lire les propos d'un manifestant qui dit De Romané, De Romané c'est le patron de l'entreprise, De Romané l'a dit clairement, il veut être un exemple pour les autres entreprises, son projet, c'est un laboratoire pour les autres entreprises, pour tous les autres patrons, baisser les salaires, supprimer plein de primes. Et un autre ajoute, si De Romané peut agir ainsi, c'est qu'il a le soutien de Macron et du gouvernement. Effectivement, il a le soutien de Macron et son gouvernement. Rappelons que l'État est l'actionnaire majoritaire d'aéroports de Paris. Alors, la grève a à nouveau été votée pour vendredi et samedi prochain. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochains numéros. Il n'y a pas qu'à Aéroports de Paris qu'il y a des plans de licenciement. Dans l'éducation nationale aussi, c'est une vague de licenciements qui menace les enseignants contractuels. Alors, l'argument, il est celui-ci. On nous explique que les enseignants ne sont plus nécessaires aux élèves dans différentes académies. Alors que cette année, pour des raisons budgétaires, des enseignants n'ont pas été remplacés et ont laissé des milliers d'élèves perdre de nombreuses heures de cours. Alors, ils étaient plus de 200 à se réunir le 6 juillet dernier devant le rectorat de Créteil pour obtenir leur réemploi. Et à nouveau, ils seront appelés à un rassemblement par les organisations syndicales fin août afin d'obtenir un plan de titularisation. Vous pourrez lire en pages 4 et 6 les grèves qui se développent, qui se développent au cours de l'été, la grève à Monoprix, la grève au Médipôle de Villeurbanne, la grève à l'hôpital de Laval ou encore la grève des territoriaux de Vaux-en-Velin. Alors, les territoriaux de Vaux-en-Velin, ils sont en grève, comme dans de nombreuses collectivités territoriales, contre la mise en œuvre de la fameuse loi Dussault, la loi qui met en œuvre les 1607 heures. Et c'est contre cette même loi et sa mise en œuvre que se battent les agents de la Ville de Paris depuis maintenant des mois. Ils ont fait grève 7 jours, ils ont manifesté, ils ont arraché des reculs, puisque sur les 8 jours de congés qui devaient leur être volés au point de départ, il en reste 5. Mais enfin, il en reste 5 et c'est 5 jours de congés de trop qui sont volés par la municipalité PS, PC, Europe, Écologie, Les Verts et Génération de Paris. Alors, le 6 juillet, il y avait le Conseil de Paris. Et au cours de ce Conseil, tous les élus de la majorité municipale ont voté pour la remise en cause du temps de travail des agents de la Ville de Paris. Le groupe Les Républicains s'est abstenu et la conseillère municipale de la France Insoumise a voté contre. Mais tous, qu'ils aient voté pour ou contre le plan, qu'ils se soient abstenus, tous se situent dans le « nous ne pouvons pas faire autrement », c'est la loi, c'est Macron qui nous l'impose. Et c'est l'objet du tract, vous pourrez le lire en page 5 de la Tribune des travailleurs, qui, en conclusion, pose bien évidemment la question de la rupture avec cette politique, avec la politique de Macron et avec tous ceux qui, localement, s'en font les relais. Dans la page « Jeune » cette semaine, vous pourrez lire trois articles. Un article sur la précarité étudiante en relation avec les jobs d'été, ce témoignage d'un étudiant qui est contraint de travailler pour payer ses études. Vous pourrez lire également un article sur l'activité des comités de la Fédération des jeunes révolutionnaires. Et puis, un article sur l'explosion de gaz qui a été provoquée par l'entreprise mexicaine Pemex dans le Golfe du Mexique et qui pointe la responsabilité du système capitaliste. Alors, j'en profite pour faire la liaison avec les pages internationales. Et je voudrais insister sur deux éléments cette semaine. Premièrement, la grève des infirmières aux États-Unis. Alors, c'est une grève dans le Massachusetts, plus exactement, une grève pour exiger des personnels, pour exiger des moyens pour pouvoir soigner correctement. Et ces revendications s'adressent à une grosse entreprise de santé qui s'appelle Tenet et qui, bien évidemment, refuse de donner les moyens aux personnels soignants. Alors, que répond la direction de Tenet ? Eh bien, elle a décidé de remplacer les grévistes par des personnels permanents pour briser la grève des infirmières américaines. Et nous revenons dans cette page sur le précédent, le précédent de 1981, avec le déchaînement anti-syndical, quand Reagan avait licencié des milliers de contrôleurs aériens pour briser la grève de l'entreprise Patco. Et puis, bien sûr, nous publions un article de nos correspondants du journal Haïti Liberté, après l'assassinat du président haïtien le 7 juillet dernier. Un président rejeté par les larges masses ouvrières et populaires d'Haïti, mais comme l'explique très bien l'article de nos correspondants, cet assassinat n'a rien à voir avec ce rejet. Il est le résultat d'un règlement de compte sanglant au sein de la classe dominante, dont tous les représentants, disent nos correspondants, sont les marionnettes de l'impérialisme américain. Et pour terminer, nos rubriques de l'été. Alors, cette semaine, pour le communard, vous pourrez lire un article sur Gustave Florence. Concernant la chronique de la révolte qui gronde, nous nous retrouverons dans une cité ouvrière de la banlieue parisienne. Et enfin, concernant la rubrique littérature et révolution, place à Jean Valentin et à son célèbre roman « Sans patrie ni frontières ». Eh bien, à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada